Venga vamos, c'est comme ça qu'on dit, venga vamos si, vamos, 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 j'ai le bon accent, allez c'est parfait, Alain, je vais te travailler au corps pour ces 50 questions personnelles, vous, vous le savez à la maison, j'adore ce challenge, pourquoi, c'est très simple, ça permet en fait d'apprendre à mieux te connaître, tout simplement, sans parler de télé-réalité, sans parler de secret story, en se concentrant simplement sur des détails qui font partie de ta vie, ok, je suis un peu excité ce soir, je ne sais pas ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se fait ? Allez, on commence avec la première question, Alain, si tu pouvais rencontrer une personne célèbre, morte ou vivante, laquelle choisirais-tu ? Michael Jackson Ah bah oui, forcément Je regretterais énormément, en fait, c'était mon artiste préféré, je suis trop triste de sa mort, en fait, j'aurais adoré assister à un de ses concerts, mais bon T'as pas eu cette chance-là, mais il continue de vivre dans toutes nos mémoires Alain, quelle profession exercerais-tu à la place de celle que tu fais actuellement ? T'es influenceur, actuellement Exact, il y a plein de choses, en fait, la comédie, j'adore, donc peut-être comédien, j'aurais bien aimé, j'ai fait un petit peu de théâtre il y a quelques années et j'ai adoré l'expérience Et bah c'est pas trop tard Ouais, c'est vrai Qu'est-ce que tu ferais, Alain, s'il ne te restait que 24 heures à vivre ? 24 heures à vivre ? Je serais avec ma famille, bien sûr, et les gens que j'aiment Quel sport que tu n'as encore jamais pratiqué, tu aimerais essayer ? Le son parachute, j'adorerais ça, vraiment T'as pas peur ? Non, pas du tout, non Bah moi j'aurais un petit peu les chocottes quand même Dans quelle destination de rêve tu aimerais aller ? Tu voyages beaucoup, moi Ouais, 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 alors Moi j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de plage, j'ai besoin de, tu vois, de beaux paysages Les Maldives peut-être ? Et oui, en plus ça risque de disparaître prochainement Ouais Enfin prochainement Donc il faut en profiter maintenant On a quelques décennies mais il faut en profiter un maximum moi aussi, c'est vrai que j'y pense Si tu gagnais 100 000 euros, somme que tu as perdu à Secret Story, et que tu étais obligé de les donner à une association, association, laquelle choisirais-tu ? Les enfants malades Si tu régnais sur le monde, que changerais-tu en tout premier ? J'éliminais la pauvreté Oui, t'as bien raison Qu'emporterais-tu sur une île déserte ? Ma chérie, bien sûr Ah bah oui, Laura, bonne réponse De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta vie Alain ? Mes amis, je suis vraiment très très bien entouré Et c'est ça en fait ma plus grande fierté Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton enfance ? Si tu fais une petite rétrospective Ma mère, qui m'a quitté, qui nous a quitté beaucoup trop tôt C'est ce qui me manque le plus, vraiment Quelles phrases ou citations t'inspirent dans ta vie de tous les jours, au quotidien ? Alors, je la connais en espagnol Alors, c'est de l'abondance du cœur parle la bouche D'accord, donc c'est une citation espagnole Et ça veut dire quoi, attends ? De l'abondance du cœur parle la bouche Ah, ça veut dire qu'en gros, les mots se font par le biais de nos émotions Ce qui sort par ta bouche, en fait, c'est ce que tu as dans ton cœur D'accord, pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde le cas Mais en tout cas, j'avoue, la phrase, elle est très belle Quelle est ta plus grande peur ? La plus grande peur, ça serait de la mort, bien sûr Ah, moi aussi, ouais, l'inconnu Tu sais, de ne pas savoir ce qu'il y a après, tu dois te poser aussi Peut-être, si tu as peur de ça, ça doit être les questions que tu te poses Ouais, j'ai peur de partir trop tôt, en fait Parce qu'en fait, dans ma famille, les mecs partent assez tôt Donc je me dis, bon, j'espère que ça ne va pas Quel a été le moment le plus embarrassant de toute ta vie ? S'il y en a un Ouais, j'ai fait un karaoké il y a quelques années avec mon frère Mon Dieu, alors ça, ça fout mal Il sans me prévenir, en fait, il m'a mis sur une... Tu sais, parce que ça se passe par table Et donc il m'avait mis sur une chanson en anglais, machin Je me suis levé, j'ai chanté, j'ai fait n'importe quoi Je me suis payé la honte de ma vie, je crois Mais bon, tout le monde a rigolé, donc c'est sympa Cite-moi maintenant trois choses qui te rendent heureux Alors, le soleil Ouais L'amour Oui, je valide Et l'amitié Ouais, c'est vrai, je valide aussi Quel est ton meilleur talent ? Je crois que je suis quelqu'un de très drôle Je crois que c'est en tout cas pour personne Un one-man show bientôt, Alain ? Alain, bientôt au point virgule Donc ce serait l'humour, ton talent ? Ouais, je veux bien déconner, en fait Je ne me prends pas trop au sérieux, en fait Avec mes amis, on passe notre journée à rigoler, à se vanner Et c'est comme ça, en fait, que je profite de la vie Je demanderai à Laura tout à l'heure Voilà Est-ce que tu penses que la chance ou les miracles existent ? Ouais, ça existe Donc toi, tu n'es pas cartésien ? Non, je crois vraiment que ça existe Penses-tu que tout le monde a le droit dans la vie à une seconde chance ? Tout le monde, tout le monde, non Il y a des gens qui ont fait énormément de mal Et je pense qu'une deuxième chance, ça serait une erreur Ok Décris-moi en un seul mot Euh... Gay T'es chou T'es chou, bah oui, t'es chou Décris-toi maintenant en une phrase Euh... Une phrase, une petite phrase Euh... Je suis... Je ne sais pas comment me décrire, c'est assez difficile C'est dur, hein, comme exercice, ça ne veut rien Euh... Je crois que je suis une personne surprenante sur beaucoup de choses Quel est le souvenir de ton enfance dont tu te rappelles le mieux ? Le souvenir de mon enfance dont je me rappelle le mieux ? Tu sais, on a tous un petit souvenir comme ça qui vient du passé Euh... Qui nous fait plaisir ou qui nous... Qui nous rend heureux, qui nous remet dans un état émotionnel Ouais, d'accord Donc alors c'est... Quand j'étais petit Euh... Bah je me souviens, en fait, mes parents, ils partaient travailler le matin Et en fait, le soir, j'étais à la maison et j'attendais que mon père rentre Et ça me paraissait une éternité, une éternité Et j'angoissais un petit peu, je me disais peut-être qu'il ne va pas rentrer Peut-être que... En fait, euh... Le souvenir émotionnel là qui revient en toi On a tout ça, je suis sûr que vous aussi Quel serait le statut que tu écrirais là, maintenant, tout de suite sur Facebook ? Je suis heureux Ok Quelle est ta définition de l'amour ? Alors c'est euh... Respect Euh... Complicité Et euh... Confiance Et entre nous De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta personnalité ? De quoi je suis le plus fier ? Ouais En fait, j'ai appris à pardonner Ça Ah ça C'est quelque chose qui... Le don du pardon Exactement Je lis un bouquin moi en plus là-dessus en ce moment En fait, quand on pardonne aux autres, c'est un cadeau qu'on se fait à soi Exactement Voilà Exactement Et c'est vrai que ça on a tendance au départ, on le comprend pas, on a du mal à le comprendre Mais quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses En fait, on a tendance à confondre rancœur et force C'est ça En fait, pas du tout, c'est euh... qui garde sa rancœur alimente ses peines Et euh... si tu arrives à pardonner facilement, eh bien tu es beaucoup plus heureux en fait Et tu te remplis d'amour En fait, je veux que dans mon cœur, il n'y ait pas de place pour la haine tout ça Donc euh... c'est un peu utopique tout ça Non, mais c'est quand même... le bonheur s'est cultif C'est ce que j'aimerais réussir à faire dans un futur, euh... Lentain Est-ce que tu as déjà espionné des emails ou dans un téléphone par jalousie ? Euh... non, je ne fais pas ces trucs-là Tu n'as jamais fait ça ? Tu n'as jamais pris un téléphone pour regarder vite fait quel était le dernier texto ? Tu n'as jamais fait ça de toute ta vie ? Non, je peux demander mais tu parles avec qui ou un truc comme ça Je pense que si je suis avec quelqu'un qui est bien à sa tête, il va dire bah voilà, je parlais avec ça En fait, comment dire... Moi, on me le fait, donc je n'ai aucun problème à répondre, à dire bah voilà, je parle avec mon frère ou avec mon ami ou... Tu vois, donc je ne sais pas, tout simplement Si on était tous les deux enfermés dans un ascenseur pendant trois heures, que ferions-nous ? L'amour Oh non ! C'est la voix de Julien, le réalisateur, il dit n'importe quoi Donc, M. Rugben Je ne sais pas, j'aimerais bien que tu me... tu me parles un petit peu de ton enfance Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir faire des interviews Je trouve ça très intéressant et je pourrais bien approfondir un peu ce sujet avec toi A ce propos, mon calendrier de l'Avent est toujours disponible sur ma chaîne YouTube J'avais sorti à Noël et je me confie plus personnellement dedans Non mais tu fais bien de le dire parce que je réponds à toutes ces questions dans des vidéos que j'avais sorties pour Noël Si ta vie était une chanson célèbre, ce serait laquelle ? Ce serait Non, rien de rien, je ne regrette rien Et il y avait une odeur, cette odeur ça me... tu vois, c'est l'odeur du jeu, de la joie, de se retrouver C'est marrant, t'as vu comment on met des odeurs, on les associe à des moments dans notre tête, c'est hallucinant Et un parfum aussi, je ne sais pas comment il s'appelle, mais qui me renvoie en enfance quand je le ressens Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle les embrassades avec mon papa, les trucs comme ça, tu vois C'est marrant, le cerveau humain Oula, pourtant j'avais mis en mode avion, excuse-moi Julien, normalement je suis dans l'ordre d'être en mode avion Excusez-moi, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Ça dépend pour qui, mais comme je suis croyant, je pense qu'il y a une vie après la mort, bien sûr Est-ce que tu serais prêt à vivre à trois par amour ? Alors je te réponds catégoriquement, jamais de la vie D'accord, donc tu ne fouilles pas, tu n'es pas jaloux, mais tu ne pourrais pas partager Exactement, non, je ne partage pas du tout Est-ce que tu serais prêt par contre à sacrifier ta carrière professionnelle par amour ? Ouais, je serais capable de le faire ça Ah, tu pourrais tout arrêter pour la... Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais je suis quelqu'un de vraiment passionnel Donc je serais capable de le faire ça Est-ce que tu serais prêt à avoir douze enfants par amour ? Les mêmes vins s'il faut C'est beaucoup douze quand même Oui, si il y a ce qu'il faut derrière pour les élèves qui me manquent de rien, avec plaisir Est-ce que tu serais prêt à mentir à tout le monde par amour ? Ouais, je serais capable À donner un vin ? Je serais capable À changer de look ? Euh... Si ça vise à améliorer mon look, ouais Mais de changer complètement, je pense que si, je le ferais, ouais Et à changer de religion ? Tu m'as dit que tu étais croyant Euh... non, ça non, je le ferais pas Est-ce que tu serais prêt à abandonner ta famille, tes amis par amour ? Jamais, 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 jamais Ça serait pas d'amour À avoir recours à la chirurgie esthétique par amour ? Non, je suis en train de penser un truc, mais non Je n'ai pas besoin de ça À quoi ? Ah non, dis-moi, dis-moi Non, non, non Bon, ok, tu me le diras si tu as envie Est-ce que tu serais prêt à te faire tatouer le prénom de la femme de ta vie par amour ? Si c'est la femme de ma vie, bien sûr Ok A qui est-ce que tu as dit « je t'aime » pour la toute première fois ? Tu t'en souviens de ton premier « je t'aime » ? Euh... ouais Alors c'était... je crois que j'avais 12 ans C'était à Londres J'étais en séjour linguistique Et euh... ben je... c'est mon premier amour Donc tu as dit « je t'aime », tu ressentais de l'amour ? Voilà À cette époque-là Voilà I love you Enfin, je crois... Tu croyais que c'était de l'amour ? Je crois que c'était de l'amour Voilà L'amour, de toute façon, ça évolue avec l'âge, ça évolue avec tout ce qu'on vit Est-ce que tu as déjà fugué de chez tes parents, Alain ? Euh... ouais... bien sûr Ah ouais, tu te faisais la mal ? Enfin... c'était pas vraiment une vraie fugue Mais bon, disons que euh... si j'avais pas le droit de sortir, ben je m'arrangeais pour sortir quand même quoi Et puis je revenais après, mais bon... c'était pas des vraies fugues C'était peut-être des sorties cachées Si tu pouvais te réveiller demain matin avec un talent que tu n'avais pas avant Ouais Lequel ça serait de talent ? Celui que tu veux Chanteur Ah, tu veux être chanteur ? Non, j'aimerais bien en fait savoir chanter Parce que je sais que j'ai une voix de... J'ai pas une voix de casserole, mais on s'y rapproche Et j'aimerais bien, ouais, avoir une belle voix Pouvoir me mettre à fredonner comme ça, tu vois Je trouve ça... je trouve ça bien Où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Alors dans 20 ans, je me vois... Dans une belle maison Sur la plage Avec des enfants, une famille, un foyer, tu vois Je me vois comme ça Et est-ce que tu te souviens à quel moment remonte la dernière fois que tu as pris une mauvaise décision ? Et si oui, laquelle c'était ? En fait, je suis quelqu'un d'impulsif et des fois je suis très impatient Et ça me... Ça se retourne contre moi assez souvent Donc j'essaie de ne plus trop l'être D'accord, tu réagis avec impulsivité, tu regrettes après Exactement D'accord C'est un gros défaut que j'ai Donc ça arrive souvent Et ça arrive assez souvent, ouais Mais je suis capable de me remettre en question, tu vois, c'est ça le bon côté Mais c'est ça qui est bien Est-ce que tu m'as menti pendant ce jeu ? Bien sûr que oui ! Ah ! Ça ne serait pas drôle sinon Et enfin, ton dernier mot pour terminer cette séquence, je te le laisse La caméra, elle est juste en face, tu peux dire ce que tu veux Tu peux chanter une chanson, me faire un poème, faire une déclaration, ce que tu veux Je voulais faire un gros bisou en fait à toutes les personnes qui me soutiennent Que ce soit en France, en Espagne, en Amérique latine Je sais que vous êtes nombreux et vraiment je vous kiffe Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous aime Que des ondes positives parce qu'on adore ça Vous, à la maison, je compte vraiment sur vous et Alain pareil Pour dire dans les commentaires, là, 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 juste en dessous Pour dire ce que vous pensez de cette séquence Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que vous voulez la voir plus souvent ? On va lire tout ça et je vous promets que vos vœux seront exaucés Je vous aime moi aussi, gros bisous, bye bye